Salut à toutes et à tous, c'est Faraycon pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une petite vidéo découverte présentation d'un jeu sur ma chaîne qui va bientôt faire l'objet d'une série après le let's play sur Buu Simulator 2016 C'est un jeu qui est assez vieux, que vous connaissez probablement, déjà on va faire la petite ballerine, il s'agit de Construction Simulator 2015, c'est un jeu sorti le 18 novembre 2014, ça remonte déjà à loin, c'était il y a deux ans C'est un jeu de simulation de chantier, de chantier et génie civil, donc on fait aussi bien des ouvrages d'art ou autre Voilà, développé par Walburnebauer Software, bref c'est un nom allemand, incapable de le dire, et édité par Astragon Entertainment Voilà, donc il est disponible sur Steam pour la somme de... je ne sais pas concrètement Pour la somme de... actuellement il est en promo, actuellement je fais la vidéo, mais sinon il est disponible pour 15€ sur Steam Au prix d'origine, donc c'est vraiment un jeu que je vous conseille, moi j'ai l'édition Gold avec tout, tout, tout les DLC Car concrètement ça vaut le coup Donc concrètement j'ai pris une partie sur laquelle j'ai passé une bonne quarantaine, cinquantaine d'heures Cinquantaine d'heures pardon, j'ai 50 000 J'ai pas mal de choses, donc je vais vous montrer, vous savez quoi, hop, avant de commencer, à avancer un peu dans l'émission Je vais tout simplement vous montrer un petit peu les véhicules qui existent, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup Hop, donc on va retourner à notre QG en ville, tac, bon bah d'accord, il y a une... ça lague un petit peu le temps que ça génère Donc ici il y a une grue sur chenille, donc très très grande Donc j'ai quoi ? J'ai deux grandes grues, j'ai une grue à tour classique, j'ai une GTMA, une grue à tour à montage assisté Avec une cabine Nao, j'ai donc une remorque classique, une grande grue mobile Les nouveaux tracteurs 8 roues, un camion avec une grue intégrée, un escorteur, une mini-pelle, une foreuse pour les fondations spéciales Une remorque pour transporter la mini-pelle, une remorque toupie béton, une benne, hop, un chargeur, une petite grue mobile, une pompe à béton La grande grue à tour bien sûr, une, comment ça s'appelle, une toupie, un, comment ça s'appelle, un roller, un compacteur Des remorques de convois exceptionnels, il y en a une autre de l'autre côté pour transformer, enfin exclusivement le, comment ça s'appelle, la foreuse Et j'ai encore d'autres véhicules concrètement, si je regarde dans Entreprise, Parc Automobile Donc j'en ai encore, j'ai un grand excavateur qui est actuellement sur un chantier, la question que je vous disais J'ai plusieurs remorques et j'ai en même temps des véhicules qui sont garés dans le garage, donc j'ai plus de place J'ai une multibane, des camions sur le bc, des camions en plateau, voilà, c'est ce genre de véhicules Et voilà, il y a des DLC qui sortent régulièrement, là j'ai acheté le dernier, c'était avec la remorque là-bas derrière au fond Donc on va tout de suite retourner sur le tracteur routier et on va faire la petite mission Donc c'est un mélange de construction, de livraison, il y a un petit peu de tout Donc là on a une petite livraison à faire sur notre chantier, on va faire ça tranquillement Je sais pas combien de temps ça va durer, voilà, on est là pour jouer là, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire On va pas faire un chantier en entier, ça c'est sûr, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire les amis Donc tac, on va atteler notre véhicule comme une merde Je reprends le jeu alors que je n'y ai pas joué depuis un petit bout de temps Je vous explique, je n'y ai pas joué depuis plusieurs mois, ouais c'est ça depuis cet été Bon un petit peu avant, ouais j'ai joué courant septembre quand le DLC est sorti ou octobre Donc ça remonte quand même un petit peu, on va zoomer un petit peu Il n'y a pas de vue première personne par contre, bon c'est pas bien grave On va, ça, hop, il faut qu'on charge les panneaux qu'on nous demande Vous voyez j'ai trois chantiers simultanés, là c'est des ouvriers qui le font pour moi Et là moi on me demande de charger quatre panneaux d'étayage En gros c'est de l'étément C'est du coffrage classique, enfin non pas trop classique en même temps Hop, allez c'est parti, on va mettre le gyrophare sur une grosse cargaison Et on est parti, vas-y démarre, let's go On va retourner sur notre chantier qui n'est pas trop trop loin Et on va voir, donc concrètement, je vais vous parler un peu de ce jeu pendant le trajet Ah si, il y a une vue première personne là, comment on fait déjà, V je crois Voilà, il y a une vue première personne qui est très bien faite Par contre c'est que des véhicules man, quasiment Il y a beaucoup de mods aussi, c'est quand même une grosse communauté avec des mods vraiment intéressants D'ailleurs je crois pas que je les ai Bon on va se griller les feux, on n'a rien vu, tac 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 Est-ce que j'ai des mods, tiens, concrètement Normalement oui, mais j'ai pas vu les véhicules donc c'est que je les ai plus Il y a des mods vraiment sympas avec des nouvelles grues mobiles Des camions tracteurs comme j'ai là mais avec une grue derrière Enfin voilà, des trucs vraiment sympas Avec vraiment plein de chantiers différents Alors là j'ai quelques petits likes, je m'en excuse, je ne sais pas pourquoi En gros, point de vue d'interface, on a une ville qui est quand même assez grande Donc là je suis vraiment dans le centre-ville Normalement on démarre là, dans un petit village Après voilà, on a une mode qui est quand même assez grande Avec une petite extension par là, avec un barrage On a différents chantiers qui s'actualisent toutes les 10 minutes Donc là ça va s'actualiser Je tink Bon Ouais, c'est pour ça que ça freeze d'ailleurs, ça s'actualise Voilà c'est actualisé Donc différents chantiers qui rapportent plus ou moins On a des chantiers spéciaux, pardon en gros c'est des chantiers scénarisés C'est en gros l'histoire du jeu Les didacticiels suivant les différents véhicules Et les chantiers d'architectes et les mods Et ça c'est ceux que je suis en train de faire actuellement de chantiers Dans l'entreprise on gère souvent nos recettes et compagnie Les parcs automobiles, nos équipes Et enfin l'entrepôt On a notre niveau Donc là j'ai 33 heures de jeu sur cette partie Et on peut jouer bien sûr en multijoueur Et c'est vraiment sympathique J'avais joué avec mon ancien ordi malheureusement J'avais beaucoup de lags En plus le mec avait des mods donc c'était pas cool Donc ouais, c'est vrai que les mods franchement sont sympas Mais là il faut vraiment avoir un bon ordi pour faire tourner correctement le jeu Surtout en multijoueur, en multijoueur il demande énormément de ressources par rapport au solo Ça n'a rien à voir La conduite en elle-même c'est pas extra extra C'est pas de l'American Truck Même s'il y a beaucoup de transports, beaucoup de livraisons à faire Là ça c'est une petite livraison facile On a pas besoin de charger Mais normalement, j'ai des gros frises là Normalement c'est à nous de charger C'est à nous de charger directement sur nos remorques BN Enfin sur nos remorques plateau pardon Avec soit des manitous, soit des grues Ah voilà, c'est pour ça que je like Parce que mon chantier est fini C'est celui-là, on va le relancer Tac, c'est parti pour 18 minutes Voilà En fait c'est des chantiers où les compagnons bossent pour nous Enfin quand je dis compagnons c'est les d'ouvriers Excusez-moi Hop Donc voilà, c'est un jeu que je vais vous proposer en let's play sur ma chaîne Par contre je pense qu'il y aura beau Enfin ça sera un let's play qui sera moins régulier que les autres Car il y a besoin de beaucoup de montage Sur tout ce qui est trajet, chargement etc Je pense que ce sera de l'accélérer ou des trucs dans le genre Même si on peut se téléporter, on ne peut pas se téléporter A partir du moment où on a une remorque Ou à partir du moment où on a euh Où on est chargé concrètement D'ailleurs je roule comme une merde Hop Excusez-moi des coups de freeze Je sais pas pourquoi concrètement Quand je vous dis qu'il demande beaucoup de ressourcement je suis à 30 fps Ce qui est pas mal pour un record sur ce jeu Après voilà, c'est un jeu de simulation un petit peu indépendant quand même Même si c'est eux qui ont développé des jeux sur Android et tout et tout Voilà donc là hop Avant que j'oublie voilà c'est ça Donc on arrive sur le chantier Vous voyez j'ai déjà ma grue qui est là Hop Ok J'ai pas fait grand chose j'allais juste escaver un peu la zone Avec ma grue pardon Mon excavateur et mon camion Ben Faut que j'amène une grue mobile d'ailleurs Hop c'est une mission de souvenir Ca va être une mission scénarisée je crois que je fais Tac Donc là on va aller chercher une grue mobile Parce que j'en ai besoin pour les mettre en place Donc on va aller se téléporter dans ma petite grue mobile sans rien prendre la grande Euh Donc là je peux pas mettre la grue à tour parce qu'il y a pas l'emplacement spécifique Donc voilà je suis là surtout pour vous présenter les bases du jeu Euh je suis pas là pour vous On va dire pour vous expliquer toutes les astuces ou autres Ca ça viendra par la suite dans le let's play bien sur Dans le let's play on va faire une partie de A à Z Donc on va recommencer une mode ça fera au moins la cinquième partie que je recommence Euh donc y a pas de soucis Hop on va sortir les euh Pâles Voilà c'est vraiment un jeu qui est très très bien fait Ok ensuite on appuie sur tab Ouais j'ai cru que j'allais arrêter l'enregistrement Ouf On appuie sur tab pour changer ça Tac Et les flèches directionnelles Voilà il y a beaucoup de touches à prendre en compte Voilà on se forme petit à petit Moi je sais que j'ai commencé sur ce jeu Bah justement en 2014 Euh quelques mois après sa sortie Et c'est vrai que j'avais pas mal galéré Au début surtout que les excavateurs et autres Maintenant ça va Ce qui est bien c'est qu'on est pas obligé de faire toutes les missions en entier Par exemple si on a une grande zone à excaver On peut en faire que la moitié Ou d'un moment le jeu nous dit Voulez-vous continuer Ou voulez-vous qu'un compagnon finisse quoi C'est sympa Hop donc ça y est on le place Voilà donc c'est bien on a un petit peu de grutage Vous pouvez aussi vous mettre dans la cabine pour la grue Hop D'ailleurs si si c'est ça je suis dans la bonne en plus C'est extrêmement compliqué comme ça Dans les grues à tour ça va encore Dans les grues mobiles c'est assez compliqué Sauf si c'est pour poser les pales d'éoliennes ou autres ça va Là vous voyez on voit strictement rien Donc on va rechanger de vue On va se mettre sur la vue crochet C'est la plus adéquate Et on va continuer à poser nos coffrages A mon avis il faudra couler du béton dedans Hop 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 Tac Il y a aussi Donc en gros ce jeu concrètement qu'est-ce qu'on peut faire dedans Donc je vous l'ai dit Beaucoup de livraisons, chargement, déchargement On a du grutage On a du convoi exceptionnel On a du coulage de béton Soit à la pompe à béton Soit directement avec les toupies Soit avec les bennes à béton Donc qui se dirige avec les grues Avec les... mince c'est l'espace Avec les grues à tour On a encore la mise en place de pré-murs Donc des murs fabriqués en usine Donc il fallait les chercher, les livrer On a la création de ponts d'éoliennes De fondations spéciales, de fondations classiques On a voilà des charpentes On a pas mal de choses différentes Qui sont vraiment sympas Beaucoup d'excavations aussi On fait vraiment tous les aspects d'un bâtiment Ca c'est bien Et des fois il y a des missions qui peuvent être assez longues Qui peuvent durer jusqu'à 4h Voilà si vous voulez en fait Terminer son mission de grutage Bah voilà pas comme ça Si je vous montre par exemple On va dans chantier Ici celui-là il dure C'est écrit là normalement Celui-là il dure 1h19 par exemple Donc c'est pas celui que je fais Mais bon hop on va réinitialiser le véhicule Ce sera plus simple On va changer ça On va rentrer les papales On va les garder à proximité Ca se trouve il y aura besoin Du coup là on a des toyots à mettre Ah non d'accord Ouais je viens de comprendre pourquoi on a fait ça Ca c'est une des nouvelles missions du coup Qui s'est mis un petit peu aux normes C'est que normalement à partir du moment On a une tranchée supérieure à 1m de profondeur Il faut obligatoirement le blinder Pour éviter que ça Les éboulements Donc du coup en fait c'était pas un coffrage Par contre c'était un blindage Qu'ils appelaient leur étaiement Donc c'est un blindage pour pouvoir mettre en place les toyots Donc pour mettre en place les toyots Il nous faut les livrer Donc on va réinitialiser la remorque là S'il ne me sert à rien Euh entreprise Parc automobile Remorque De toute façon c'est une marque qui est louée celle-là Donc hop on va la remettre au magasin Ah elle est toujours connectée au véhicule On va euh euh Contrôle euh Boutouc On va la déconnecter Pour la renvoyer au magasin Parc automobile Là Juste ici Tac tac Et nous on va aller chercher euh Notre remorque Donc là je me téléporte Parce que j'ai envie d'aller vite Et concrètement c'est pas du tout mon genre de me téléporter J'aime bien faire des missions roleplay Jouer avec d'autres gens en ligne etc Mais en roleplay C'est à dire en sans téléportation Bon ça c'est bien sûr on est que deux Il faut aller chercher un véhicule Là ça se comprend Mais sinon euh Sinon j'apprécie pas trop Elle est où ma remorque ? Ah oui il est là-bas Euh voilà Concrètement c'est essentiellement ça Euh d'ailleurs j'aurais pu prendre la petite Directement C'est 4 tuyaux 4 tuyaux ça doit tenir avec le petit là On va se garer à la zeub Tac Et je vais vous montrer un petit peu du chargement Donc ce sera du chargement pas au main ni tout Ce sera du chargement à la grue Normalement mes tuyaux ils devraient tenir là-dedans On va voir On va Bon on va y aller en Bon on va se téléporter On est déjà bientôt à la moitié de la vidéo On va se téléporter au vendeur de matériaux Hop Il était juste à côté hein Mais bon c'est pas grave En fait je crois que ça m'a reinstallisé ma partie Parce que concrètement j'avais des mods et tout Y'a plus Euh voilà s'il y avait des manitou aussi Bah je vais vous le montrer quitte à faire Hop On peut dans location On peut louer Non dans le véhicule de location On peut louer un chargé de l'évateur Tac Et si on le prend il doit être juste là On peut bien entendu tout faire Enfin d'ailleurs c'est le but on est censé charger avec ça Merde je peux monter dans le dos Je l'avais pas vu ça Tac Mieux Voilà on peut monter Descendre Avancer Reculer pour bloquer la cargaison Ou non Tac Là aujourd'hui on en a pas besoin car tout simplement Il nous faut 4 tuyaux Euh C'est ça 4 tuyaux drainage Donc ils sont Oula ça va pas dire tout ça Mais attends c'était écrit tout ça ? Enchant de maintenant je vais transformer la cargaison Obtenez Ah d'accord je l'avais pas vu il y a 3 trucs Enfin il y a 8 trucs On va voir On va voir avec ce qu'il y a On peut aussi bien sûr ouvrir la benne à l'arrière Enfin on peut tout faire Et il me fera quand même les Ah bah si on va pouvoir faire du manitou aujourd'hui On va essayer de faire ça de façon optimisée Donc on va sortir les pattes Et on va charger D'habitude j'utilise jamais les grands En fait moi je vous explique ma technique concrètement C'est que quand on va dans le chantier On voit toutes les étapes Les livraisons etc Il y en a encore des livraisons à faire Donc d'habitude ce que je fais c'est que je prends la grande remorque Je prends un gros temps de chargement Comme ça je charge vraiment tout Et comme ça c'est fait qu'une fois Là je vais devoir le faire deux fois Mais bon c'est juste une vidéo démonstration Je ferai sûrement une ellipse pour vous montrer Et voilà c'est vraiment pour vous montrer la possibilité qu'on peut faire dans le jeu Et la capacité quoi Sachant que tout peut être fait en vue FPS Bon à part le personnage concrètement Mais dans les véhicules Que ce soit dans la grue ou autre On peut vraiment être en vue FPS Donc on va tout de suite charger ça Tranquillement Et on va se dépêcher Bon allez les amis On Oh putain tu vas pas me dire que ça va pas tenir J'aurais du prendre la grande remorque J'aurais du prendre la grande remorque Oh oh Je le savais Pourquoi je l'ai pas fait Parce que je savais pas qu'il y avait d'autres trucs J'utilise jamais ce camion concrètement Bon allez à partir du moment ce sera en accéléré les amis Musique Hop Voilà les amis Donc déjà on a Voilà c'est chargé comme une merde Parce que j'ai pas la place Bon on va voir si ça fonctionne C'est bon j'ai pu y attacher Donc ça c'est cool On va voir si je peux essayer de charger les autres composants que j'ai besoin Ça pourrait être pas mal Hop On va rentrer tout ça Mais sur les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu Enfin sachant que c'est qu'un premier aperçu A savoir que je vous le dis clairement Vous vouliez ou non il y aura un let's play dessus par la suite On va lancer ça Tac tac 3 minutes donc il va bientôt nous refaire chier Donc nous c'est le chantier numéro 2 Hop Voilà Euh non on finit de rentrer les béquilles Et on avance On va aller chercher ce qu'il nous faut En espérant que ça tienne Tiens combien de cette grue qui est intégrée ? Ça peut être pratique mais ce qui est chance c'est qu'on peut pas vraiment reculer à fond Merde je fais de la merde là en plus Ça tiendra jamais Ça tiendra sérieusement jamais J'aurais du y mettre avant On va déjà ouvrir les caisses Je sais pas si c'est une bonne idée Ça va tout tomber Même pas Ouh On va essayer d'y aller au Manitou Pour vous montrer à quoi ça sert J'adore le bruit Donc là c'est pareil on a différentes vues On peut se mettre là dessus si il faut Au début c'est pratique Je sais qu'à la fin moi je l'utilise plus Mais bon Hop Enfin je l'utilise plus mais pourtant des fois je me chie Euh là faut Vraiment bien le reculer Comme ça voilà cargaison bloquée Et on peut faire le con Ça tombera pas Donc c'est un coup de main à prendre Le Manitou aussi c'est assez chiant à contrôler On va éviter de foutre des coups Euh dans la cargaison Sinon on va se faire incendier Enfin je vais même auto incendier si tout va tomber Normalement on peut superposer le temps qu'on veut A partir du moment où ça sort pas de la De la remorque Alors attends C'est risqué ce que je fais C'est très risqué Euh Tac 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 Ça va jamais tenir Ça ne va jamais tenir Oh si good Parfait On va lui faire un petit coup de rein Hop Hop Voila Non Oh le bug Voilà il y a quelques bugs de textures De trucs Il y a quelques bugs des fois comme ça Bon allez Euh je charge tout ça Et je vous retrouve dès que c'est fait les amis Allez hop c'est parti mon kiki C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et je me dis Même s'il te le dit C'est parti Pour un mauvais Sous-titrage ST' 501 ... Ça y est, c'est enfin chargé, on peut attacher notre cargaison. Bon, j'ai la place pour prendre le reste, mais bon, pas envie, on a déjà assez chargé comme ça. Là, on va finir d'aller mettre ça en place et je vais vous montrer en gros juste la mission d'après, qui doit être dans le moment de la livraison à la carrière. Et je pense qu'on va rester là, les amis, si on va avoir une vidéo assez longue. A savoir, c'est que pour le let's play qui devrait sortir d'ici une semaine ou deux. Une semaine, je pense, le temps de terminer Bus Simulator qui s'approche vraiment... Enfin, pour laquelle la fin approche vraiment à grand pas, j'arrive plus à parler ce soir. Voilà, donc du coup, je pense que la semaine prochaine ou la semaine d'après, il y aura le let's play qui commencera. Dites-moi donc du coup ce que vous pensez de ce jeu, si vous avez hâte de voir ce let's play ou non, de voir le potentiel de ce jeu. Ça risque d'être très très long, par contre, ce ne sera pas au même rythme que du Bus Simulator. Ce sera possible que je lance une autre série simulation en parallèle, vu que celle-là, elle sera assez longue quand même. Donc, à voir, je ne sais pas encore, je vais me décider, je vous tiens au courant, vous avez l'habitude. Qu'il y a un foudre que c'est moi qui ai construit d'ailleurs. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que le décor, on va dire que la ville évolue en même temps que les missions scénarisées se font. C'est-à-dire que là, la construction que je fais, elle n'y était pas avant. Alors que les missions, juste pour gagner de l'argent, comme font mes coéquipiers, donc là, si, ça c'est des maisons qui étaient déjà et qu'on reconstruit, reconstruit, reconstruit. Par contre, les autres missions, je ne sais pas si c'est une bonne idée de passer là. Les autres missions, comme je vous dis, des missions scénarisées, là, il n'y a rien avant et du coup, après, il y a notre construction. Donc du coup, voilà, une fois qu'on est arrivé sur chantier, on doit mettre en place dans les zones avec les cônes. Tout le temps, il faut tout le temps chercher les zones définies avec les cônes. C'est ça qui nous montre la... comment ça s'appelle ? La zone de livraison, de quelque sorte. Donc là, on va devoir livrer les palettes et mettre en place les toyots. Donc on va se remettre en place classique, vous avez l'habitude. On sort les béquilles. Donc voilà, il n'y a pas que de la livraison, enfin, il y a beaucoup de livraison, certes, mais il n'y a pas que, vous avez vu, là, les deux missions. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu si c'était un accéléré. Mais voilà, les deux autres missions que mes collègues font, c'est du coulage de béton. Moi, je sais que c'est ce que j'adore. Je n'aime pas trop l'excavation, mais j'aime bien le coulage de béton, c'est sympa. Donc voilà, en gros, surtout à la grue. Après, voilà, chacun ses préférents. Je sais qu'il y en a qui adorent l'excavation ou autre. Moi, je pense que, là, je vais voir, parce que j'ai vu qu'à Boulanger, il y avait des joysticks, justement, comme pour les pelleteuses, à 10 ou 20 euros. Donc c'est sympa. Oula, je n'avais pas vu que c'était Silpornet à rentrer là-dedans. Donc je pense que je vais peut-être en acheter un juste pour tester, à voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être pratique aussi, pas que pour les pelleteuses, ça peut être utile pour tout. On va essayer de se mettre là-dedans. Ouh, je n'avais jamais vu des tuyaux aussi compliqués à mettre en place. Tac, tac, tac. On va mettre ça en place, les amis. On va bientôt se laisser. Si il y a de les accélérer, je ne sais pas combien ça fait. Concrètement, du commenté, il n'en est qu'à 20 minutes. Donc je pense qu'il faut rajouter au moins 5 minutes d'accélérer. On verra bien. Comme vous avez vu, je suis passé sur le grand camion, parce que le petit, c'est vraiment la merde. Certes, il y a la grue intégrée, mais c'est vraiment le merdier pas possible. Parce que justement, il n'y a pas la place. D'ailleurs, là, j'avais la place de rajouter le reste. Si je sais qu'il y avait d'autres livraisons à faire par la suite. Donc c'est souvent, en fait, je passe quasiment une demi-heure, une heure à faire un gros camion bien chargé. Et comme ça, après, tout est déjà sur le chantier. Je n'ai plus besoin de me faire chier à le décharger. Enfin, je n'ai plus qu'à décharger au fur et à mesure, plutôt que de me faire chier à chaque fois à charger, charger, charger. Oh non. Donc voilà, c'est une technique de jeu. Chacun a la sienne. Moi, c'est celle que je préfère. Il y en a un truc que j'aime bien aussi, c'est le forage. Le forage de pieux. Donc, qui est vraiment sympa. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer la mission scénarisée où on fait le pont. Je l'ai commencé en multijoueur. C'était vraiment sympathique. Je ne l'ai jamais faite en entier. Parce que je vous dis, je suis bugé complètement sur cette mission. Mais c'est vrai que c'est une qui va faire en multijoueur. Parce que je pense qu'elle est vraiment longue. Les premières missions sont rapides. Mais les dernières sont vraiment, vraiment, vraiment longues. Donc, à voir. Je me trompe de côté. Parce que là, du coup, la grue, je la contrôle avec les flèches directionnelles. Les quatre. Et en même temps, le ZQSD. Il y en a pour régler la... Enfin, pour gauche-droite. Haut-bas. Il y a sortir la flèche, rentrer la flèche. Et monter le treuil, descendre le treuil. Donc, voilà. Ça, c'est souvent ça. Il y a souvent huit touches à gérer en même temps. Que ce soit pour quasiment tous les véhicules, d'ailleurs. Tout ce qui est grue, etc. Et voilà. Il y a huit touches à gérer en même temps. C'est un coup de main à prendre. Au début, vous allez vraiment galérer. Et après, vous allez voir, ça va tout seul. Et c'est vraiment sympathique. Hop, 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 hop. Allez. Par contre, c'est chiant. C'est que le crochet est très long à remonter sur cette grue mobile. Donc, là, vous pouvez lâcher les objets de haut. Il n'y a pas de soucis. Si jamais vous pouvez réinitialiser les objets, comme vous avez pu le voir. Des fois, j'étais coincé. Je les ai réinitialisés. Comme qu'en fait, ça allait vraiment mieux avec le grand camion. Tac. Allez, on va accélérer un peu la cadence. Ouais, du coup, si je disais, ouais, pour le... Je ne sais plus si je l'ai dit. Je sais que je l'ai pensé pendant l'accéléré, mais je ne l'ai pas dit. Enfin, je ne crois pas. Pendant le let's play, ce ne sera pas des vidéos d'une demi-heure, mais sûrement de 40, 45 minutes. C'est-à-dire, vous voyez, en une demi-heure, on n'a pas le temps de faire grand, grand chose. Et si on est obligé de faire un chantier en 10 épisodes, ce ne sera pas top. Donc, à voir. Il y aura beaucoup, beaucoup d'accélérés, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de points de passage, etc. Donc, ça, c'est possible que ce soit des zones accélérées ou autres. Surtout tout ce qui est trajet. Donc, ce sera à définir par la suite. Je ne peux pas le savoir d'avance. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Libérer la zone de construction. Hop. Donc, c'est fait. Donc, la grue. Amener 19 mètres cubes de terre à la gravière dans la zone... Ah, il faut les amener de la gravière dans la zone, pardon. D'accord. Bon, ça, ça va être facile. On va virer la grue mobile. Il faut faire bien sûr que les IS sont un petit peu cons. C'est un peu à la bus simulator. Et ils sont... À coup, ils sont peut-être un peu moins cons que bus simulator, quand même. Bref. Toi, tu vas venir là, du coup. Donc, là, on va devoir remblayer. On remblait en laissant le blindage. Pourquoi pas. Donc, je ne sais même plus c'est quoi le chantier qu'on fait, en fait, concrètement. Chantier. Chantier numéro 2. C'est une zone de développement. Voilà. Donc, on est quasiment à la fin. On ne va pas le finir. Je vous le dis. Est-ce que j'ai combien de mètres cubes là-dedans ? C'est j'en ai que j'ai excavé tout à l'heure, que je n'ai pas vendu à la gravière. Justement, par précaution. J'ai du 12 mètres cubes. Bah, c'est bon, on y est presque. On va aller vider tout ça là-dedans. Ça, je vais vous montrer un petit peu le déchargement. Tac, 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 tac. Recule, recule. Voilà. Donc, on va mettre le gyrophare. Maintenant, on peut le désactiver. Maintenant, ils sont désactivés d'office, alors qu'avant, on monte à peine dedans et ils étaient activés. Et, euh, non, c'est qu'elle touche déjà. C'est celle-là. Tout, 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 tout. Remplis-moi ça ! Parfait. On va aller en rechercher. Le plus, c'est bien, c'est que c'est dynamique, vous voyez. C'est pareil, quand vous creusez avec l'excavatrice, par ce moment où vous êtes dans la zone du chantier, vous pouvez creuser partout. Bon, le mieux, c'est de creuser entre les quatre piquets qui sont désignés. C'est quand même l'objectif. Bon, allez, on va aller racheter à la gravière. On va se téléporter. Voilà, juste pour vous montrer, mais concrètement, on n'est pas obligés. Donc, dans la gravière, vous avez deux choix. Ça, vous allez derrière et vous avez un tas, là-bas, dans lequel vous vous chargez, vous prenez un chargeur et vous chargez votre camion. Il faut être motivé. Personnellement, je fais la méthode grosse feignasse. On le fera peut-être, dans le let's play, pour vous montrer comment ça marche. Mais bon, ici, c'est la centrale à béton pour recharger les camions toupies. Ici, c'est pour vendre le gravier. Et à côté, bien sûr, c'est pour charger notre camion. Tout ce qui est jaune, c'est livraison. Tout ce qui est blanc, c'est chargement. Tac, voilà, on va remplir notre petit camion de 12 mètres cubes, je crois qu'il fait. Ou du 15, je ne sais plus combien il fait, celui-là. Oh, il fait peut-être du 18. Il fait peut-être du 18 mètres cubes. En gros, il demandait un camion. Ah non, il demandait 19 juste pour faire chier. Ok, en fait, j'ai dit complètement de la merde. Et normalement, on peut quand même se téléporter maintenant, alors qu'avant, on ne pouvait pas... Bien sûr, c'est payant, vous avez vu, 10 000. Site de construction numéro 2, hop. Ah oui, maintenant, on peut. Avant, on ne pouvait pas, particulièrement, on était chargé. Maintenant, on peut. Tant mieux. Ça facilite la vie. Tac, tac, tac. Bon, je ne vous ai pas montré la pelleteuse. On va quand même vous le montrer juste parce que c'est... Pour le lolz. Tac, on va... Vider notre petite terre. Hop, 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 hop. Voilà, c'est bon. On va éviter de tout vider. Ça sera gardé pour la prochaine fois. Trop tard. Oh, je me suis trompé de douche. Bon, bah, il y a tout maintenant, comme ça. Tac. Maintenant, il y a des petites rubriques à enlever. Mais on ne va pas les emmener, tout simplement, parce que je vais vous montrer autre chose, les amis. Hop, on va se laisser là-dessus. Ça va être une vidéo assez longue. Enfin, c'est longue. Elle risque de durer une grosse demi-heure. C'est pas bien grave. Hop, je vais juste vous montrer l'excavation. Moi, ce chantier-là, je le finirai de mon côté par la suite. On va descendre les béquilles de celui-là. Non, c'est ce qu'elle touche. Ici, c'est celle-là. Ça m'a un roleplay vraiment poussé. C'est très réaliste. Les chantiers, on va dire, les méthodes de construction, etc. sont assez ressemblants à la réalité. Même si c'est en accéléré, bien sûr. C'est quand même très ressemblant. Et c'est ça qui est sympa à voir sur ce jeu. Donc là, on va reconnecter à la remorque. Parce que sinon, je ne pourrais pas descendre la PPL. Alors la PPL, c'est plus compliqué. Ça ne se dirige pas comme un véhicule classique. Les deux chenilles se dirigent séparément. Tac. C et on va faire shift pour contrôler la remorque. Et on va descendre. Donc, il n'y en a pas besoin, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même vous le montrer. Et on ira faire un petit tour dans la grue à tour après. Voilà. Donc, c'est la PPL. On a la vue, bien sûr, intérieure. Avec les deux manettes. Et on va mettre là-bas. Je crois que je vais être bloqué à cause de lampadaire. Non, c'est bon. Après, j'avais galéré à cause du lampadaire. Tac. C'est juste bien que des gens voudront voir la PPL. Vu que c'est des fans d'engin mécanique. Enfin, engin de chantier. Hop. Ça vaut que c'est très lent. Très, 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 très lent. Pour passer en mode d'action, après, on appuie sur Tab. Donc, j'aime bien, par contre, avec la PPL étant de vue intérieure. Et on peut gérer, donc, pareil avec les six touches. Pourquoi je disais huit tout à l'heure ? Oh, si, ça, c'est huit. Vous voyez, à partir du moment où on est dans le chantier, on peut creuser. Et on peut mettre la terre où on veut. On peut la refoutre dedans. Enfin, voilà. Ça, c'est la PPL. Carrément sympa. Hop. D'ailleurs, je fais ça dans le passage. Comme ça, je vais être cansé par la suite. Je suis très intelligent comme mec. Tac. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est cool. On peut vraiment tout faire. Et tout est en dynamique, vous avez vu. On va essayer de replatir. Je suis pas sûr que je puisse, par contre. Peut-être avec le rouleau compresseur, c'est possible. Non, en plus, il veut pas. Tant pis. Voilà, en gros, c'est ça. C'est la PPL. Avec les trous, etc. On peut même descendre dans les trous. Wouhou ! On peut même rester coincé dans les trous. Hop. Non. C'est bon. C'est pour ça qu'on en a une danse artistique. C'est pour pouvoir sortir des bugs. Et on va faire un petit tour dans la grue à tour. La grande grue à tour, elle est où ? Grue à tour. Voilà. Et voilà. Non, mais je sais pas celle-là. C'est la GTMA, celle-là. C'est l'autre que je veux. Grue à tour. Chargeur. Grue mobile. Grue flat top. Voilà. Alors ça, c'est la grande grue flat top. Tac. Du liébert, bien sûr. C'est que du liébert et du man. Le classique. Et bien sûr, on a une jolie vue sur toute la ville. Et bien sûr, la vue cockpit. Et on peut bien sûr gérer le crochet. On a la vue crochet. On a tout. Voilà. Ça, c'est vraiment sympa. Et là, on a vu aussi sur notre petite base. Donc voilà, les amis. On aura fait le tour rapide de toutes les possibilités de construction de simulator 2015. Donc j'espère qu'ils en sortiront en 2016 ou en 2017. Ce serait cool. J'espère qu'ils mettront en place plus de travaux publics. Donc réalisation de routes, etc. Avec différents engins supplémentaires. Ça serait vraiment cool. Ah, c'est pareil. On a vraiment une grosse possibilité avec ça. Avec la foreuse. On peut vraiment tout gérer. Enfin, là, il y a encore plus de touches que 8. Il y en a d'autres. Parce qu'on peut descendre de crochet. Je crois que c'est cette touche-là. Ou c'est... Ouais, bref. Je sais plus. Il y a beaucoup de touches. Pareil, après ça, on peut y ranger, je crois. Je ne sais plus exactement comment, mais... Non. En fait, on peut publier sur F1 pour avoir les touches aussi. X, Y. Donc Y. H. Je ne sais plus les touches. Ah, c'est R, je crois. T. Y, R, U, I. Bref, voilà. Il y a plein de touches. Je ne m'en rappelle jamais. Une fois qu'on l'a en main, ça va tout seul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, vous aurez un let's play complet pour découvrir entièrement le jeu. Je sais que le let's play a été déjà fait par de nombreuses personnes. Mais moi, c'est un jeu qui me tient vraiment à cœur, que j'adore plus que tout. Donc, je le ferai quand même. Si jamais il ne vous plaît pas tant que ça, je le continuerai. Mais je ferai un autre let's play en parallèle. On verra ça. Mon objectif, bien sûr, de vous montrer toutes les missions principales du jeu. Et tous les véhicules en carrière. Concrètement, sur les véhicules, il faut les acheter petit à petit. Mais bon, là, j'ai de l'argent, j'ai quasiment 5 millions. Donc, je vous remercie de voir regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye, bye les amis. Sous-titrage ST' 501